Le jeu Taneb Le jeu Taneb A l'époque, j'étais étudiant, et lorsque le dimanche, je ne savais que faire, il m'arrivait d'aller mettre une pièce sur un cheval à l'hippodrome d'Auteuil ou de Longchamp à Paris, en espérant attraper la lune. Ce jour-là, c'était le Grand Prix de Saint-Cloud. Il faisait un temps magnifique, et par ce joli printemps, rien ne prédisposait à l'amertume. Les robes multicolores brillaient au soleil, et un doux parfum se répandait des arbres. Pourtant, une sorte de nostalgie avait envahi mon âme, un peu de la fin du monde qui s'évanouit dans l'être pour laisser place à une espèce de tristesse féroce qui colle aux vêtements et dont on ne peut se séparer. Je n'étais pas riche et avais abandonné sur cet hippodrome de malheur les quelques deniers restants de ma semaine pour rien. Il ne me restait que de quoi payer mon billet de retour à Paris. J'irai comme une âme en peine, rongée par une sorte de colère intérieure qui m'était adressée. J'étais décidé, le Grand Prix de Saint-Cloud se ferait sans bras. J'allais vers la sortie, furieux d'avoir mal joué, car mon imprudence m'interdisait de participer au Grand Prix. Je passais alors près du rond de présentation pour voir ces fameux champions. Ils allaient rivaliser dans le plus grand prix de l'année. Les chevaux circulaient lentement, les uns derrière les autres, et étaient superbes et racés. Des purs sangs arabes, fins et élégants aux robes variées, tournaient en rond et attendaient le départ. Soudain, apparut une magnifique jument aux poils noirs brillants, lustrés, avec des petits sabots blancs. La vedette américaine semblait sûre de son fait, et les spectateurs admiratifs se laissaient convaincre facilement par cette bête fière et favorite de l'épreuve. Tous les chevaux passaient les uns derrière les autres. La tête basse, en marchant au pas, subitement, passa devant moi un joli petit cheval roux clair, couleur soleil. L'animal était d'une beauté divine. Il semblait sortir tout droit d'un conte de fées. En passant, il leva la tête, me regarda, droit dans les yeux, et le recha du bonnet trois fois. Je lisais sur le programme son nom, Taneb. Un furtif coup d'œil sur les avis de la presse m'indiqua que, d'après les meilleurs pronostiqueurs de France, ce pauvre Taneb n'avait aucune chance de réussir dans une épreuve de ce haut niveau. Chance nulle. Mais personne ne remarqua qu'à chaque fois que ce brave candidat passait près de moi, il faisait ce même geste. Il agita la tête encore trois fois. J'observais que c'était bien le seul moment où ce cheval s'agitait. Avait-il observé ma tristesse ? Voulait-il me dire quelque chose ? Lorsqu'il refit ce geste la troisième fois, en me regardant droit dans les yeux, je compris qu'il disait simplement « Tu peux avoir confiance en moi ». J'avais compris son message. Il avait décidé de tout faire ce qu'il pourrait pour gagner, j'en étais sûr. J'étais le seul au monde à avoir ce tuyau en direct. Mais il ne me restait que de quoi rentrer et rien de plus. Tant pis, je rentrerai à pied s'il le faut. Je vais mettre ma dernière chance sur l'ami rencontré par hasard. Mon cœur battait la chabade car je croyais dur comme fer que les outsiders n'ont qu'assez peu de chances de gagner, surtout dans les grands prix où la hiérarchie est généralement bien établie. Et pour la première fois de ma vie, j'allais jouer contre ma raison et suivre mon cœur. La course démarra au début du parcours. Taneb était le dernier. Il était reconnaissable car son poil était le plus clair, doré et brillant. Puis, lorsque la longue dernière l'île droite arriva, Taneb commença à doubler un cheval, puis un autre, puis un autre. On n'était plus qu'à 200 mètres de l'arrivée. Il était alors cinquième, puis le voilà quatrième, troisième. Je n'en revenais pas. De l'effort que faisait ce petit pur sang, il grignotait à chaque foulée un mètre. Et maintenant que nous n'étions plus qu'à 50 pas de l'arrivée, la lutte était plus difficile car il fallait encore passer ce grand favori américain qui était bien là lui aussi, dans la bataille, à l'arrivée, avec ses sabots blancs. Lui qui était monté par le meilleur des jockeys. Celui que tout le monde attendait arrivait bien en tête. La foule hurle de joie. Puis soudain, c'est le silence. Car deux chevaux sont sur la même ligne à l'arrivée. Il y a photo. Oui, c'est Taneb qui est là et il gagne d'un petit museau. Il bat le grand craque, le favori est battu. Oui, le petit cheval qui hochait du bonnet en passant devant moi m'avait bien confié son secret. Il avait rempli sa mission. Il avait bien surpris tout le monde, sauf son complice. Il avait gagné pour la logique de l'art, car il était bien le plus beau. Et je suis passé à la caisse heureux comme un roi de cette journée si mal commencée et rentré en taxi grâce à ce sacré Taneb. Un nom qui restera dans ma mémoire, car il n'y a pas que l'homme qui peut se surpasser à mi-cheval. C'est un peu ton exemple qui m'a servi lors des examens. Là, les outsiders aussi peuvent vaincre les meilleurs. La lumière. Ma première pensée va vers la lumière, car elle est la base de toute vie et il faut un œil pour la voir. La lumière semble totalement indépendante de nous et aussi précéder tout ce qui existe, mais pourtant sa réalité est liée à la vision que l'on en a. Sans l'œil de la vie, la lumière n'existe que virtuellement. Les égyptiens appelaient le soleil Ra et lui vouaient un culte divin. Depuis cette époque, malgré une évolution exceptionnelle des connaissances, nous sommes toujours fascinés par ce mystérieux éclairage qui fonctionne depuis des milliards d'années. Notre premier émerveillement, et donc aussi éveil, nous montre cette nécessité de voir clair le monde et en nous-mêmes. En face de ce miracle qui nous semble pourtant si naturel, il y a la nuit et l'obscurité et l'obscurantisme. Les astronomes, en étudiant la nature de la lumière, contribuent à nous faire découvrir la nature véritable de l'univers avec sa complexité et son immensité. Cette démarche est fascinante, mais nous ouvre des portes nouvelles vers l'infini. On sait que la vitesse de la lumière est extraordinairement rapide, 300 000 km secondes, et que sa nature nous échappe malgré nos superbes théories. Elle demeure un mystère pour nos savants, le fait d'annoncer qu'elle véhicule des photons, des particules élémentaires, nous nous avance guère. Elle contient aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est la réalité première que j'admire et qui symbolise à la fois un puissant mythe et aussi la base de toute philosophie. Je crois avant tout à la lumière et à son rayonnement magique qui éclaire et illumine tout ce qu'elle touche pour notre plus grand étonnement et bonheur. La lumière éclaire un monde fini. Elle nous impose de voir clair en nous-mêmes comme sur le monde qui nous entoure. La lumière, miracle de l'esprit, elle ne brille que par et pour lui. La clarinette est rentrée dans ta vie à un moment ou à un autre. Pourrais-tu raconter les circonstances qui ont permis une relation forte entre toi et la clarinette ? C'est l'écoute d'un disque. C'était l'envers des oignons qui s'appelle Reading is the Blues. C'était joué par Cyné Béchette et Claude Luther. C'est un blues magnifique qui est bachien, en quelque sorte, parce que les instruments se fondent bien et il y a une progression incroyable vers les altitudes. Et à la fin, l'orchestre qui joue de façon superbement synchronisée élève le débat véritablement très fort et très haut. Et au milieu de tout ça, domine subitement la clarinette qui transcende un peu la discussion entre tous les instruments. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de crier, de hurler, mais la clarinette leur dit « Attention, l'âme est au-dessus de tout ça. » Et cette découverte, ça a été pour moi une trouvaille. Parce que je me suis dit « Cet instrument, c'est l'âme de l'orchestre. » C'est celle qui élève le débat. Et donc, il faut voir ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai essayé de trouver au puce une clarinette. J'avais 18 ans. J'ai trouvé un instrument pourri, cassé, mais que j'ai réparé. Et j'ai fait mon premier petit Saint-James-Infirmary dessus, pour rigoler. Mais ça a été le début, puis ça m'a plu. Puis après, c'est devenu comme une maladie. Quand on aime un instrument, on essaie d'en connaître toutes les possibilités. Il y a un clarinettiste, chef d'orchestre, des jeunesses musicales de France, où tu l'as connue, qui s'appelle Albert Nicola et qui transformait le son de sa clarinette en guitare ou en fouet, m'as-tu dit. Que t'a-t-il apporté ? Ben écoute, j'ai compris simplement qu'à travers la musique qu'il exprimait, c'était vraiment une langue, c'était un langage qui venait vers nous, que ses notes s'envolaient de façon miraculeuse. Et puis, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une espèce de télépathie, mais je l'admirais tellement, j'admirais sa virtuosité, qui était fantastique, que finalement, il est descendu de scène, il est venu jouer à un mètre de moi et j'ai vu donc ses doigts, j'ai vu son son, j'ai vu la virtuosité et la douceur parce que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec l'instrument. Donc, je me suis dit, oui, c'est vraiment l'instrument de ma vie, ça, parce que c'est fou. Et tu t'en as même servi pour faire une conférence un peu particulière dans un lieu officiel. Oui, c'est vrai. En deuxième année de l'ESSEC, le directeur nous obligeait, de façon à ce que, même quand on était timide, qu'on puisse avoir un discours à l'égard d'une assemblée, pouvoir expliquer, raconter quelque chose. Alors, il y a des copains qui ont raconté des canulars, tout ça, d'autres qui ont fait des choses scientifiques. Moi, j'étais embêté parce que ma timidité, je me disais, des démonstrations, je vais les raser. Alors, sortir des chiffres, tout ça, moi, ça ne va pas leur plaire. Donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire et puis, au définitif, je me suis dit, après tout, pourquoi je ne prendrais pas ma clarinette ? Et puis, j'essaierais de leur dire ce que j'éprouve, moi, à travers cet instrument. Et aussi, ce que les Noirs américains, et en particulier, j'avais pensé à Homer Siméon, qui est un champion du blues. Je m'étais dit, si j'expliquais à la classe, après tout, ce que moi, je ressens quand ils parlent avec son instrument. et donc, je leur ai raconté l'aventure d'Homer Siméon en même temps qu'il jouait et je pense que j'ai séduit l'assemblée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501